Qu'est-ce qu'il y a la théologie ? Pour saint Thomas, il n'y a pas, il n'y a pas, si, on veut la théologie morale, mais c'est le même professeur qui enseigne tout. C'est dans un tout, hein, c'est dans un tout. Alors évidemment, on peut faire un traité sur une chose particulière, bon, mais c'est, 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 et c'est un grand dommage, à mon avis, pour la, pour la théologie. Il y a deux grands dommages. Le premier, c'est que les professeurs de théologie n'ont plus enseigné la Sainte Écriture, alors que c'était quand même la chose fondamentale pour un maître en théologie, comme était saint Thomas. Et la deuxième, c'est qu'il y a bien fallu aussi, parce que, évidemment, les publications, etc., on n'a pas séparé la théologie dogmatique de la théologie morale. Et ça a eu, ça a eu la fâcheuse conséquence, alors outre d'autres, d'autres, que les moralistes sont souvent, non, pas tous, heureusement, mais quoi, enfin, le père Pinker, sûrement pas, mais sont souvent devenus des casuistes. Mais si le fils de la concierge, à ça, il est marié avec, avec le beau, avec la belle-sœur de, etc., Ah, et alors, dans le cas où, c'est, 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 moi, je me rappelle avoir assisté à des examens de confession, où quelqu'un faisait des... Et alors, nous, moi, puis un autre père qui était, qui était, qui était lui professeur de droit canonique, mais de la philosophie du droit, Alors, on se regardait, il disait, le pauvre étudiant, qu'est-ce qu'il va dire ? Et puis, il a été reçu quand même, mais évidemment... Evidemment, tout est possible, mais alors, on n'en finit pas avec les possibles. C'est à fini !